Coucou, j'ai très chaud, je ne peux plus, je suis fatiguée, cette grossesse devient très très compliquée, mais bon c'est pas de ça qu'on va parler, déjà oui je me suis coupé les cheveux, j'avais tellement chaud qu'on ne pouvait plus, c'est pas top top, mais bon au moins ça fait le taf. Donc oui, petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer les produits de soins que j'utilise pour les viens. Je me suis dit que ça soit sympa parce que souvent c'est ce que je vois quand on est maman, on se demande un peu qu'est-ce qui est bien utilisé, qu'est-ce qui n'est pas bien, donc voilà je me suis dit ça va faire le tour, parce que c'est vrai que je n'utilise pas je pense 36 000 produits par rapport à d'autres personnes, mais donc voilà, on va faire un petit point. Donc comme premier, j'ai mon léminent que je fais moi-même, j'avais fait un article sur mon blog, je vous le mettrai en barre d'infos, où c'est tout simplement de l'huile d'olive, de l'eau de chaux et de la cire d'abeille. Donc voilà, ça ne me coûte vraiment pas grand chose à faire moi-même, je sais ce qu'il y a dedans, c'est totalement, pratiquement bio, épicé et clean comme compos, il n'y a pas de soucis, ça te conserve relativement bien, j'en fais en principe en grande quantité, je fais un bon litre, donc ça mesure un petit moment. Et donc voilà, c'est très bien, ça ne coûte pas cher, je sais ce qu'il y a dedans, donc c'est parfait, puis ça protège vraiment top top. Avec le léminent, alors petite astuce, pour les cotons, bon le mieux ça serait d'utiliser des cotons lavables ou quoi, mais dans le cas où je fais du végétal, au lieu de vous embêter acheter des paquets où il y en a, enfin, c'est des cotons, des gros disques carrés, qui coûtent quand même relativement chers, mais ils coûtent très bien. Moi j'achète des gros paquets comme ça de coton, et voilà, ça fait un petit coton plat, un peu dans le même style, ils sont un peu plus fins, mais ils font donc très bien top et c'est beaucoup plus économique parce que là vous avez 200 cotons et je crois que ça coûte entre 3 et 4 euros, contre, je crois que les, genre les paquets de disques où c'est, il y en a, genre dans les 80 et ça coûte 1 euro ou 2 euros, donc là au moins c'est un peu plus avantageux, donc de plus pareil, comme je dis toujours, si vous faites avec les points, quand vous utilisez le système de fidélité de votre magasin, donc là je l'ai eu, j'en ai aussi, là j'en ai utilisé des hochs que j'avais acheté la dernière fois qu'on y a été, donc voilà, j'ai pas de marques à titrer, mais en tout cas ce modèle, c'est économique, c'est très pratique, ça fait très bien le taf, il n'y a pas de soucis, c'est des bons cotons, donc voilà. Après, pour Olivia, pour la débarbouiller, après manger, ou des choses comme ça, on utilise beaucoup l'eau Mustela, donc c'est au nettoyant de sang à sage, donc là c'est la bio, parce qu'elle est très bien, et celle-là, elle a aussi une petite odeur, donc bon, en principe, je favorise les choses sans parfum, bon là, ça ne me dérange pas trop non plus, puis bon, c'est vrai qu'on s'en sert une à deux fois par jour, c'est vraiment pour débarbouiller, donc c'est pas mal, et en fait, suivant le prix, parce que donc là, j'ai la Mustela, c'est ce qu'on prend le plus souvent, mais je prends aussi la Dodi, là c'est que, bah, quand j'ai fait mon stock de, je ne sais plus quoi, sur le site Santé Discount, la Dodi est en réduction, sauf que j'en ai déjà acheté, elle est très bien aussi, alors, elle, je ne sais pas si c'est la bio, en tout cas, c'est 98% d'un ingrédient d'origine naturelle, donc, de base, c'est bien, puis Dodi, c'est fait en France, aussi, donc, c'est une bonne marque, j'aime bien, j'utilise sans souci, aussi, à l'occasion, quand je tombe dessus, même si je suis plus habituée à Mustela, mais bon, pour moi, les deux marques se valent. Donc, voilà, bah, sur Mustela, et puis toujours sur le change, j'utilise cette crème de change, alors, elle est très bien, alors, il y a une version bio, aussi, que j'ai à la main, je l'avais achetée, donc, pour la nounou, nous, on avait celle-là, que, en fait, c'est qu'on avait eu un échantillon, je ne sais plus, dans quelle box, c'est peut-être la boîte rose, ou je ne sais plus, qu'on a eu à l'époque, donc, d'année sans olivia, et que, pareil, bah, à un moment où elle avait les fesses un peu rouges, on l'a utilisé, puis c'est vrai que c'était radical, très rapidement, ça avait soigné ses fesses, donc, bah, on est resté dessus, et donc, voilà, je crois que, genre, le tube, là, ça fait 100 millilitres, je crois que c'est autour des 5 euros, donc, pareil, elle n'est pas excessive, puis voilà, elle marche très bien, puis bon, encore une fois, Mustela, c'est une bonne référence, je pense, en bébé. Dans les problèmes de fesses, à cause de ses dents, olivia faisait beaucoup de sel très acide, et à un moment, voilà, ça se retrouve vraiment avec les fesses bien brûlées, même au niveau de la vulve, et tout, et donc, du coup, on nous a fait prendre de la pâte à l'eau, yuck, ça ne marche pas, voilà, et donc, pareil, bah, ça, très utile, donc, en fait, c'est en alternance avec la, la cical fat, de la veine, qui, elle, va soigner, réduire les hésitation, et tout, et en fait, donc, la pâte à l'eau, donc, de ce que j'ai compris, en fait, voilà, c'est que ça fait une barrière entre, bah, les excréments, et puis, la peau de bébé, et donc, voilà, donc, en fait, on nous a dit d'alterner entre les deux, et donc, c'est vrai que ça a bien, bien aidé à rétablir la chose qui est moins de... qu'Olivia ait moins de soucis, ça a bien marché. Et donc, du coup, donc, bon, bah, la cical fat, hein, j'en ai déjà parlé plein de fois, nous, on adore, aussi bien, donc, voilà, bah, quand il y a des problèmes d'irritation au fessier, ou à la vulve, ou au sexe, c'est ça, un petit garçon, enfin, je sais pas trop comment dire, donc, voilà, ou même au niveau du visage, hein, avec, bah, quand il y a les dents, il y a de la bave, donc, ça fait des petits boutons poids, des irritations, ça sert pour tout. C'est vraiment, voilà, une camion que j'aime beaucoup, moi, que je trouve très bien, et qui est très utile pour bébé. Dans le même optique, donc, là, mon aveine, on a acheté, dernièrement, l'ex, alors, c'est Xeracalm, c'est une crème pour les démangeaisons, donc, pareil, parce qu'Olivia, elle s'était fait des petits boutons de chaleur, et ça l'a gratté, et donc, du coup, j'ai pris celle-là, puis c'est vrai que, pareil, au bout de 2-3 jours, à lui mettre la crème, ça s'est bien, bien calmé, donc, du coup, ça a plus atténué, donc, aussi, voilà, très contente, toujours dans la gamme aveine, on aime. Donc, voilà, on va continuer sur du aveine. Un petit peu à côté, mais, donc, la crème solaire, on a pris celle-là, la aveine enfant 50 fps, et donc, pour eux, je trouve qu'elle est bien, donc, après, elle a une très bonne compo, au principe, que ce soit sur les différentes applications de de composition, elle est bien lotée, et puis, surtout, donc, voilà, moi, ce que je me dis, c'est qu'on va très souvent à la piscine avec Olivia, et puis, même quand on est à la plage, ou quoi, c'est que je trouve qu'elle tire bien la peau, même dans l'eau, ou quoi, donc, avec le spray, c'est facile à mettre. J'aime bien le système bouchon secret, qui fait que les enfants ne peuvent pas trop appuyer dessus, parce que, bon, c'est assez simple, hein, Olivia, elle a quand même du mal à aller tourner, donc, voilà, ça évite les problèmes. Donc, voilà, très contente aussi de cette petite crème. Bon, là, rien de mirouillant, parce que je pense que vous prenez n'importe quelle marque, hein, c'est le sérum physiologique, en tout ce qu'il faut, hein, vraiment, voilà, c'est... Ah, c'est là. Il n'y a même pas la marque dessus, hein, c'est vraiment du standard. Mais, voilà, donc, si vous... À voir sur votre pharmacie, donc, peut-être qu'en 30 sur le fait, ça coûte moins cher, je ne sais pas. Mais, voilà, c'est que, donc, mon pharmacie, elle est partenaire formactive, et, du coup, il y avait une offre, genre, les deux boîtes achetées, la troisième offerte, son mangeur, donc, c'est pour ça que j'en ai profité, vu que je sais que ça sert tout le temps. Mais, donc, voilà, n'importe quel sérum physiologique, mais ça fait partie des choses qu'on va avoir. Au niveau de la douche, donc, moi, je fais mes propres shampoings solides, donc, là, j'en ai différents, j'avais mis du petit colorant, donc, il faut que je teste, voilà, si ça dégorge, mais sinon, je les fais sans parfum, ni rien. Par là, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, parce que j'ai aussi un article où j'explique comment je les fais, et, de toute façon, je pensais faire une vidéo. Donc, c'est très, très simple, c'est écologique, c'est économique, parce que je crois que le savon me revient... Je ne sais plus ce que j'avais dit dans mon article, mais je crois que c'est autour des 3 euros, un certain genre. Donc, non, très, très bien, et j'utilise depuis la naissance d'Olivia. Donc, je vous dis, c'est genre, ça me revient entre 3 et 4 euros le galet de 500 grammes, 50 grammes, plutôt. Et, donc, que je fais, j'utilisais déjà avant, et donc, j'utilise depuis sa naissance d'Olivia, elle a 22 mois, 23. On a dû en passer peut-être 4, 3, 4. Donc, voilà, c'est super économique, ça dure très longtemps, il n'y a pas de souci. Et puis, je trouvais une photo, Olivier, elle a vraiment de très, très beaux cheveux, je suis très fière de moi. Parce que, voilà, non, elle a vraiment des très beaux cheveux, très, très soyeux, très, très brillants, nickel. Donc, voilà, je pense que ça en joue beaucoup. Donc, voilà, il n'y a que 3, 4 ingrédients dedans, parce que, donc, du coup, je mets le CSCI, c'est ce qui va permettre d'activer, faire la mousse, enfin, c'est l'ingrédient de base, un peu, du savon solide de ce type. De l'huile végétale, de la poudre naturelle, pour laver, enfin, c'est aussi ce qui apporte, là, les bienfaits du shampoing, de l'eau ou de l'hydrolat. Et je crois que c'est tout. Oui. Donc, voilà, c'est vraiment très, très simple à faire, ça ne demande pas beaucoup de ressources, et puis ça marche très bien. Donc, voilà, plutôt que... Déjà, moi, je n'aime pas du tout ce qui est shampoing liquide, truc bébé avec plein de parfums ou quoi. Donc, voilà, je trouve ça très bien. Et puis, nous, ça va dans notre bonne devise, donc c'est parfait. Et pour le corps, j'utilise des savons, donc, voilà, j'en montre un que j'ai entamé, enfin, qui n'est pas entamé, sinon j'en ai d'autres. On a un sujet beaucoup de nos produits, parce que nous, nos shampoings, c'est les savons de Yoja, Joya, plutôt. Donc, du coup, je prends aussi souvent des savons chez eux, parce que, par exemple, ils sont très bien, ils sont très agréables sur la peau et puis ils ne coûtent pas très cher, parce que le savon, c'est 5,90, quoi. Alors, ça peut paraître cher comme ça, mais un savon, ça vous dure peut-être 2, 3 mois, donc à 4, à 3 dessus. Donc, voilà. Et en plus, ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'ils font les savons avec ou sans huile essentielle. Donc, pour Favon Saint-Enfant, je prends sans huile essentielle et puis comme ça, c'est nickel, il n'y a pas de souci, je n'ai pas de risque. Donc, voilà, donc, principalement, je vais prendre chez eux, mais bon, moi, j'aime beaucoup les savons artisanaux ou au lait de chèvre, d'anès ou quoi, donc après, c'est un peu de science que je trouve, mais ça va beaucoup être, voilà, des savons de petits producteurs, je n'ai pas forcément acheté de savons en grande surface parce que de toute façon, la plupart du temps, la compo est assez fin. Donc, voilà, c'est pour se laver le corps, les petits savons, puis pareil, elle a une très belle peau, très douce, nous aussi. Donc, voilà. Et, bon, dernier produit, petit à côté, de saison, les moustiques. Donc, moi, pareil, j'en ai déjà parlé où j'avais fait une story sur, enfin, un post sur Instagram, c'est Pranarome, c'est une gamme que j'adore pour plein de choses, donc principalement pour les moustiques, mais aussi leurs huiles essentielles, leurs produits de soins et tout, ils sont vraiment top. Et donc, ils ont, enfin, et surtout, voilà, aussi en bébé, donc ils ont des gels dentaires, des baumes de massage, ils ont plein, plein de choses. Attendez, je vais les chercher, je les ai oubliés. Voilà. Donc, donc jour là, par exemple, j'ai le spray de massage, non, il ne veut pas faire vis-à-vis de moi. Spray de massage confort digestif, donc ça pareil, on l'a eu à la naissance de Lévia, pour les coliques et des petites choses, donc faire un petit massage sur le ventre, et donc c'est spécial bébé, donc c'est adapté au bébé. Donc ça, très bien. On a eu aussi le boom pectoral, donc c'est un genre de vic, mais donc pareil, avec le vic, je crois que le plus, même enfance, à partir de 3-4 ans, donc voilà, donc là, un petit boom pour quand le bébé est un peu pris, le faire un petit massage, ça fait du bien. Le gel de poussée dentaire, non, vous n'aurez pas l'iso-point. Donc pareil, ça qu'on mettait, on avait une petite brosse à dents en doigts, en silicone, et puis donc du coup, en fait, on mettait du gel sur la brosse à dents, et on allait passer les gencives d'Olivia. Et donc voilà, donc ils ont aussi, donc en bébé, donc là, c'est un apaisant anti-moustique, et là, je l'ai pas, parce qu'il est chez la nounou, donc avec Olivia, il y a aussi, donc le lait répulsif, parce que pareil, par contre, elle a fait des allergies aux moustiques, elle a les jambes, mais c'est des ch'tards de partout, c'est horrible, donc je l'avais acheté ça, du coup, ça se balade tout le temps avec elle, si on sait, à la maison ou chez la nounou. Donc pareil, très bien, et puis en plus, c'est avec les huiles essentielles, encore, ils sentent très très bon, j'aime beaucoup, et donc voilà, et puis en C, donc ils ont aussi en gamme adulte, donc moi là, j'ai la crème apaisante, donc ça existe aussi en Roll-On, mais bon, c'est plus économique, comme ça, et je dois en avoir d'autres, mais je ne sais pas, dans ma chambre ailleurs, donc voilà, donc pareil, soit en répulsif, ça existe en spray, il y a ça, il y a aussi, donc pour les diffuseurs, d'huiles essentielles et tout, donc non, c'est vraiment une marque, ça, que j'adore, en bio, bio huiles essentielles, autant, je ne suis pas au cours après les huiles essentielles, parce que, parce que c'est une ressource rare, parce que ce n'est pas forcément tout le temps utile, mais sur leurs produits, vraiment, je les adore, je les trouve très 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 efficaces, et puis voilà, j'ai fait le tour, donc voilà, les petits produits que j'utilise pour Livia, voilà, moi ce que je t'avorise vraiment, c'est le plus naturel possible, sans parfum, sans allergènes, sans perturbateurs endocriniens, je pense qu'elle y sera, bien suffisamment, exposée dans sa vie, dans le futur, mais actuellement, il y a plein de choses, parce que je vois même laver lescives, je fais attention, au principe, de prendre des lescives vertes, le plus souvent possible, en 0% à tout, mais bon, il suffit que je mette un peu de réjoucissant, ou quoi, ou même pour la vaisselle, ou quoi, enfin je ne sais pas, mais il y a plein plein de choses, tout le temps, qui font qu'elle est exposée, comme tout le monde, donc voilà, je minimise au maximum l'utilisation des produits, genre par exemple, je n'utilise pas de lait pour le corps, le machin, donc pas le jet de douche, donc voilà, on fait au minima, mais sans s'interdire, parce que voilà, comme je disais, en adjénotéant, on pourrait prendre juste de l'eau, et puis voilà, ça fait plaisir d'avoir un petit truc, une petite odeur, puis bon, c'est là pas de la marque aussi, je ne dis pas ça, comme je dis, j'ai plein de trucs Aven, j'ai plein de trucs Mustela, moi c'est comme j'ai toujours dit, quand j'ai une marque, je m'y attache, et puis voilà, donc c'est vrai que sur ça, je ne peux pas dire, mais donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, vous guider, si vous me posez des questions, sur une routine beauté bébé, et puis voilà, je vous dis à bientôt, et bonne journée !